Bon après-midi, chers frères et sœurs, soyez les bienvenus une fois de plus à vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Votre émission, l'émission des élus de Dieu, l'émission consacrée à l'élection de la grâce et à la prédestination des élus de Dieu, au salut. Donc, chers frères et sœurs, pour moi, un réel plaisir de venir à votre rencontre afin qu'ensemble, nous allions au pied du Seigneur, à sa table, afin de partager le pain de vie, la parole de Dieu, la bonne nouvelle de la grâce. Alors, cet après-midi, nous discuterons de l'absolue inconditionnalité du peuple de Dieu. Le thème de l'émission de cet après-midi est intitulé de l'absolue inconditionnalité, l'élection du peuple de Dieu, selon ce qui est écrit. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse à ces Galates 88, Dieu nous a sauvés, chers frères et sœurs, Dieu a sauvé ces élus et leur a adressé une sainte vocation. Non, à cause de leurs oeuvres, non, à cause de leurs bonnes oeuvres, non, à cause de leur mérite, non, à cause de leur obéissance, non, à cause de leur acceptation, disons, de la foi, non, à cause de leur foi. Mais, selon son propre dessein, arrêtez d'avance, d'avant la fondation du monde. Chers frères et sœurs, de tout temps, la question fondamentale, disait l'Église, c'est de savoir, chers frères et sœurs, sélection du peuple de Dieu est absolument inconditionnelle ou non. Fait la lumière sur cette question ô combien cruciale, et apporter la seule réponse scripturée qu'il soit. Nous nous proposons, dans les lignes qui vont suivre, de faire un examen minutieux de la parole de la promesse, faite par l'Éternel Dieu à Sarah, au sujet d'Isaac, en rapport avec laquelle l'apôtre Paul déclara, pour vous frères et comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, hein, à ces Galates 4.28, et démontrer ainsi que Dieu a sauvé ses élus, et leur a adressé une sainte vocation, non à cause de leurs œuvres, non à cause de leurs bonnes œuvres, non à cause de leur mérite, non à cause de leur obéissance, non à cause de leur acceptation du don de la foi, non à cause de leur foi, non à cause de leur bonne volonté, mais selon son propre dessin. a arrêté d'avance dès avant la fondation du monde, afin d'en conclure que l'élection du peuple de Dieu est absolument inconditionnelle, obéissant exclusivement aux dessins arrêtés d'avance de Dieu dès avant la fondation du monde, sans aucune considération des bonnes œuvres des élus, qui n'entrent uniquement en ligne de compte dans le choix souverain de Dieu qui les précède. En effet, chers frères et sœurs, il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Un de la femme esclave, ça c'est Ismaël, sa mère c'était Aga, et un de la femme libre, ça c'est Isaac, sa mère c'était Sarah. Mais celui de l'esclave, elle n'a qui selon la chair, et celui de la femme libre, elle n'a qui en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, souligne l'apôtre Paul, car ces femmes sont deux alliances. Pour mémoire, chers frères et sœurs, nous rappellerons tout d'abord qu'avant la naissance d'Isaac, Sarah, épouse d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle était stérile et âgée de 90 ans. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et parce que Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants, alors en ultime recours, chers frères et sœurs, elle dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, viens, ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Agar, elle devint enceinte. Elle enfanta un fils à Abraham, et Abraham donnant le nom d'Ismaël au fils Kagar, lui enfanta. Elle était âgée de 86 ans, lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. C'est dire, chers frères et sœurs, qu'humainement parlant, Sarah n'était plus en état de faire des enfants à son mari. Cette vérité transparaît du reste explicitement, dans ses propres propos qu'on. À l'entrée de la tente, écoutant la promesse de l'Éternel, Abraham au sujet d'Isaac, elle rit en elle-même en disant, « Mais je suis vieille. Aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurais un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Autant fixer, je reviendrai vers toi et à cette même époque, autant fixer, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri. » Car elle eut peur. Mais elle dit, « Au contraire, tu as ri. » On retrouvera, chers frères et sœurs, le même scepticisme après la naissance d'Isaac lorsqu'elle dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. » Et elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitra des enfants. » Cependant, je lui ai enfanté un fils. « En effet, Abraham lui-même afficha en son temps la même incrédulité face à la promesse d'Éternel. » Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, « Oh, ne traiterait-il un fils à un homme de cent ans ? » « Et Sarah, âgée de quatre-vingt-dix ans, enfantera-t-elle ? » Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » C'est dire que la naissance d'Isaac, c'est-à-dire son arrivée au monde, est céleste et miraculeuse, obéissant exclusivement au propre dessein de Dieu arrêté d'avance dès avant la fondation du monde, sans aucune considération de quelques capacités humaines. « En effet, chers frères et sœurs, ni Abraham, ni Sarah, ni Isaac, ni personne n'ont rien demandé à l'Éternel. » En l'occurrence, Abraham se serait bien contenté d'Ismaël. Selon ce qu'il est écrit, Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Ça, c'est Genèse 17-18. « Chers frères et sœurs, avant d'être le fils d'Abraham et de Sarah, Isaac est d'abord le fils de la promesse, c'est-à-dire l'ouvrage personnel de Dieu. Pas au regard de l'impuissance de Sarah à faire des enfants à raison notamment de sa stérilité et de son âge avancé. Et d'autre part, à raison de la réserve d'Abraham et de Sarah à l'égard du propre dessein de Dieu arrêté d'avance dès avant la fondation du monde, exprimé dans sa promesse, dont ils sont totalement étrangers et ne s'y reconnaissent absolument pas. Selon ce qu'il est écrit, chers frères et sœurs, Abraham tomba sur sa face, il rit et dit à son cœur, « Néterait-il un fils à un homme de son temps ? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle ? » Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Si, chers frères et sœurs, comme l'explique l'apôtre Paul, « Dieu nous a sauvés, Dieu a sauvé ses élus et leur a adressé une saine vocation, non à cause de leurs œuvres, mais selon son propre dessein, arrêté d'avance dès avant la fondation du monde. » Chers frères et sœurs, cette première vérité d'élection du peuple de Dieu, non à cause de leurs œuvres, non à cause de leur mérite, non à cause de leur obéissance, non à cause de leur acceptation du don de la foi, non à cause de leur foi, mais selon le propre dessein de Dieu, arrêté d'avance dès avant la fondation du monde établi. Intéressons-nous à présent à la parole de la promesse proprement dite. Quelle est-elle et quelle est sa nature ? Est-elle assortie au nom de condition ? Quel est le rôle joué par les uns et les autres dans la naissance d'Isaac ? Autrement dit, de qui Isaac est-il d'abord l'ouvrage ? De Dieu, de ses parents ou de lui-même ? Voici en effet, chers frères et sœurs, la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Ça c'est Romain 9.9. Et encore, Dieu dit à Abraham, Tu ne donneras plus à Sarah et à ta femme, le nom de Sarah, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai. Je donnerai d'elle un fils. Je la bénirai. Et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, Naitrait-il un fils à un homme de cent ans ? Et Sarah, âgée de quatre-vingt-dix ans, enfantera-t-elle ? Et Abraham dit en son cœur, Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, Certainement, Sarah, ta femme t'enfantera un fils. Tu l'appelleras du nom d'Isaac. Je t'ablierai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle, pour s'hériter après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. Je le rendrai feugant. Et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera douze princes. Et je ferai de lui une grande nation. T'ablierai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il lui a achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Mais encore, chers frères et sœurs, elle apparut à Abraham parmi les chaînes de marée, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se procéna en terre. Elle dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sur cette arbre. Le lavage des pieds constitue effectivement un signe d'hospitalité au Moyen-Orient. Je dirais prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, Fais comme tu l'as dit, Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, Vite, trois mesures de fleurs de farine, pétries et faites des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait à prêter et les mit devant eux. Il s'éteint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils m'en gèrent. Alors, ils lui dirent, Où est Sarah, ta femme ? Il répondit, Elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, Je reviendrai vers toi à cette même époque et voici, Sarah, ta femme aura un fils. Sarah écouta à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avançant en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. L'éternel même en disant, Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. L'éternel dit à Abraham. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, Est-ce que vraiment j'aurais un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'éternel ? Autant fixer. Je reviendrai vers toi. À cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, Je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais elle dit, Au contraire, tu as ri. Et encore, l'éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte. Il entend un fils Abraham dans sa vieilleuse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né que Sarah lui avait enfanté. Abraham s'y conçut son fils Isaac âgé de huit jours comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de son temps à la naissance d'Isaac son fils et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieilleuse. Ça, c'est Genève 21 à 7. Ainsi, chers frères et soeurs, à l'analyse des six consens spécifiques qui entourent la naissance d'Isaac, il apparaît très clairement que contrairement à son frère aîné, Ismaël, Isaac est l'ouvrage de Dieu. Tandis qu'Ismaël apparaît très clairement être l'ouvrage de ses seuls parents, de même aussi, Isaac est très clairement l'ouvrage de l'éternel seul, sans le secours d'aucune main, en vertu exclusivement de la parole de la promesse, laquelle, je soulignais, a sorti d'aucune condition et est irrésistible. En effet, chers frères et soeurs, un examen minutieux de la parole de la promesse révèle que c'est l'éternel qui prend celui de tout faire, de A à Z, de Alpha et Omega du début à la fin. Il n'est rien demandé ni exigé, ni à Abraham, ni à Sarah, encore moins à Isaac, lesquels ont démontré pour les premiers stades et le couple Abraham et Isaac, leur impuissance a donné naissance à un enfant. Quant à Isaac, chers frères et soeurs, n'étant pas encore né, il est évident qu'il ne lui fut rien exigé ni demandé non plus. Pas plus que Dieu, en raison de l'hypothétique naissance d'Isaac, c'est-à-dire sa naissance impossible, inenvisageable, ne vit rien dans l'avance de particulier en lui qui puisse déterminer son choix et le rejet de son frère aîné Ismaël, l'hypothèse de son existence n'étant même pas envisageable. Effet, chers frères et soeurs, l'hypothèse même de la naissance et partant de l'existence d'Isaac n'étant pas envisageable. De fait, cela lui ôte tout mérite par rapport à son frère aîné Ismaël, lequel présente, au contraire, l'avantage capital et décisif d'exister. Comme dans un concours ou un scrutin électoral, c'est bel et bien ce dernier Ismaël en sa qualité de fils unique et pas conscrant, seul partant, faux de concurrent dans la maison d'Abraham son père qui logiquement aurait dû être élu. Pas si vous comprenez ceci. Il dit ceci. Quant à Isaac, n'étant pas encore né, il est évident qu'il ne lui fut rien exigé ni demandé non plus. Pas plus que Dieu. En raison de l'hypothétique naissance d'Isaac, c'est-à-dire impossible et inenvisageable, ne vit rien à l'avance de particulier en lui qui put déterminer son choix et le rejet de son frère aîné Ismaël. L'hypothèse de son existence n'étant pas envisageable. on ne peut pas dire que Dieu a vu quelque chose de particulier, a vu à l'avance quelque chose de particulier en Isaac pour les lire et rejeter son frère Isaac parce que l'hypothèse même de sa naissance n'était pas envisageable. Humainement en parlant, sa naissance n'est pas envisageable. On ne peut pas dire que Dieu ait vu quelque chose de particulier à l'avance en lui qui a justifié sa naissance. En effet, l'hypothèse même de la naissance d'Isaac est partant de son existence n'étant pas envisageable. De fait, cela lui ôte tout mérite par rapport à son frère aîné Ismaël lequel présente au contraire l'avantage capital et décisif d'exister. En effet, comme dans un concours administratif ou un scrutin électoral, c'est bel et bien ce dernier Ismaël en qualité de fils unique et pas consquant, seul partant, faute de concurrent dans la maison d'Abraham, son père, qui logiquement aurait dû être élu. Mais ce serait vouloir ignorer que, comme Isaac, les élus de Dieu sont nés non du son, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme mais de Dieu. Selon qu'il est écrit pour vous frères comme Isaac, vous êtes enfants. Promesse. En vertu de leur élection divine et de leur prédestination au salut dès avant la fondation du monde. Nous déclarons ainsi la bonne volonté, les œuvres, l'obéissance, l'acceptation du don de la foi, la foi des élus de Dieu absolument inutile dans le choix souverain de Dieu qui les précède. n'est pas dit dans le salut mais dans le choix souverain de Dieu qui les précède. Il convient de bien discerner les notions de choix souverain de Dieu et de salut. On dira un mot dessus à la fin de l'émission si on a encore un peu de temps. Mais il faut disséquer la chaîne d'or et ne pas confond les notions de choix souverain de Dieu et de salut. Nous déclarons ainsi la bonne volonté des élus de Dieu, les bonnes œuvres, leur obéissance, l'acceptation du don de la foi, la foi, absolument inutile dans le choix souverain de Dieu qui les précède. Je n'ai pas dit dans le salut. Autrement dit, la bonne volonté des élus de Dieu ne constitue pas la cause du choix souverain de Dieu. Hein? la conséquence ou le fruit. En d'autres termes, les élus de Dieu tiennent-le une volonté pour la foi du don de l'esprit, du don de la foi à salut, de leur élection divine, de leur prédestination au salut, à l'absence du don de l'esprit, du don de la foi à salut. L'homme est spirituellement mort et incurablement élu et incurablement ennemi de Dieu. C'est écrit L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître car c'est spirituellement que l'on en juge aussi. La parole de la promesse est-elle absolument inconditionnelle et irrésistible? Oh frère, comme Isaac vous êtes enfant de la promesse, on en conclut donc logiquement que l'élection du peuple de Dieu, c'est-à-dire l'élection de la grâce est absolument inconditionnelle et irrésistible. véritablement le don gratuit et inconditionnel de Dieu est bien plus qu'une faveur imméritée, c'est-à-dire une décision indulgente qui avantage quelqu'un. Bien au-delà, elle sort de l'alliance des œuvres et des mérites qui a montré son impuissance à conduire au salut à raison de la force du péché en l'homme et qui le sépare de Dieu. Nous savons en effet que la loi est spirituelle mais moi je suis charnel vendu au péché car je ne sais pas ce que je fais je ne fais point ce que je veux je fais ce que j'ai or si je fais ce que je ne veux pas je reconnais par là que la loi est bonne et maintenant ce n'est plus moi qui le fais mais ce péché qui habite en moi ce qui est bon je le sais n'habite pas en moi c'est-à-dire dans ma chère j'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas et si je fais ce que je ne veux pas ce n'est plus moi qui le fais c'est le péché qui habite en moi je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien le mal est attaché à moi car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur mais je vois dans mes marmes une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes marmes misérable que je suis qui me délivrera du corps de cette mort grâce soit rendu à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur ainsi donc moi-même je ne suis pas l'entendement est-ce là la loi de Dieu et je suis par la chair esclave la loi du péché aussi si nous disons que nous n'avons pas de péché souligne le Seigneur de gloire Jésus Christ nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point à nous si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité si nous disons que nous n'avons pas de péché nous le faisons menteur et sa parole n'est point à nous ça c'est l'apôtre Jean dans sa première épée car il y a il y a il y a il y a point d'homme qui ne pêche qui dira j'ai purifié mon coeur je suis net de mon péché non il y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien ne pêche jamais tous ont péché ils sont privés la gloire de Dieu selon qu'il est écrit il n'y a point de juste pas même un seul nul n'est intelligent nul ne cherche Dieu tous sont égarés tous sont pervertis il n'en est aucun qui fasse le bien pas même un seul la crainte de Dieu n'est point devant leurs yeux coeur est tortueux par-dessus tout il est méchant qui peut le connaître le prophète Esaïe nous révélait aussi qu'aux yeux l'éternel nous sommes tous comme des impurs tout notre est utilisé comme un vêtement souillé nous sommes tous souillés comme une feu et nos crimes nous emportent comme le vent l'élection de la grâce traduit ainsi chers frères et sœurs la pitié et la miséricorde de Dieu pour son peuple qu'il créa dès avant la fondation du monde dans Jésus Christ dont ils sont le corps et les cellules celui mort avant la nouvelle naissance et celui vivant après la nouvelle naissance de même que la parole la promesse faite par l'éternel Dieu à Sarah au sujet d'Izac n'était assorti d'aucune condition et était irrésistible de même aussi l'élection de la grâce est-elle absolument inconditionnelle et irrésistible aussi l'apôtre Paul pouvait-il déclarer pour vous frères comme Isaac vous êtes enfant de la promesse ça c'est Galate 88 pour vous frères comme Isaac vous êtes enfant de la promesse votre arrivée sur cette terre est céleste elle est miraculeuse vous êtes des miracles vous êtes des vases de miséricorde que Dieu a d'avance préparé pour la gloire vous êtes des vases d'honneur que Dieu a préparé d'avance pour la gloire les élus les élus de Dieu sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu en vertu de leur élection divine et de leur prédestination au salut dès avant la fondation du monde ainsi Dieu nous a sauvé chers frères et sœurs Dieu a sauvé ses élus et leur a adressé une saine vocation non à cause de leurs oeuvres non à cause de leurs bonnes oeuvres non à cause de leur obéissance non à cause de leur acceptation du don de la foi non à cause de leur foi non à cause de leur bonne volonté mais selon son propre dessein arrêté d'avance dès avant la fondation du monde les élus de Dieu ne sont point plus excellents que les réprouvés pas plus que leurs bonnes oeuvres leur foi n'entraient en ligne de compte dans le choix souverain de Dieu qui les précède l'élection de la grâce chers frères et sœurs obéit exclusivement au propre dessein de Dieu au dessein arrêté d'avance de Dieu dès avant la fondation du monde sans aucune considération des bonnes oeuvres des élus qui n'entrent nullement en ligne de compte dans le choix souverain de Dieu qui les précède sans aucune considération des bonnes oeuvres des mérites imaginaires poids plus naines que celles des démons de leur bonne volonté ou plutôt de leur haine la haine des élus de Dieu spirituellement mort comme le monde qui périt ainsi de par son origine céleste et miraculeuse Isaac constitue l'exemple type du vase de miséricorde et d'honneur que Dieu a d'avance préparé pour la gloire Ismaël en revanche constitue pour sa part l'exemple type du vase de colère et d'un usage vil formé pour la perdition de même Jacob constitue un vase de miséricorde et d'honneur que Dieu a d'avance préparé pour la gloire tandis qu'Esaïe est un vase de colère et d'un usage vil formé pour la perdition pour vous frères comme Isaac vous êtes enfant de la promesse vous êtes des vases de miséricorde des vases d'honneur que Dieu a d'avance préparé pour la gloire avec le salmiste exaltons et acclamons le Seigneur de gloire Jésus-Christ pour un tel amour non pas à nous éternel non pas à nous mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté à cause de ta fidélité en toi je me confie éternel je dis tu es mon Dieu mes destinées sont entre tes mains chers frères et sœurs l'élection de la grâce est ainsi véritablement le don gratuit et inconditionnel de Dieu peuple de Dieu discerna à travers l'élection d'Isaac et notamment l'inconditionnalité l'irrésistibilité de la parole de la promesse l'inconditionnalité et l'irrésistibilité de l'élection du peuple de Dieu et donc de l'élection de la grâce et ainsi s'approprient de leur élection divine ce qui constituera pour eux chers frères et sœurs le couronnement du don de la foi et une source de louanges éternelles de l'infinie richesse de la grâce de Dieu par sa volonté envers nous en Jésus Christ le plus grand déni de la réalité de toute l'histoire de l'humanité c'est bien celui de l'homme qui dans la présomption de son cœur vanité et orgueilleux va ignorer son état de péché et de pécheur en refusant de sentir toute sa misère préférant s'illusionner que la boue de ses bonnes œuvres mortes puantes et nauséabondes peut déterminer ou déterminant le Dieu trois fois saint à le choisir lui plutôt que son prochain puis le Seigneur de gloire Jésus Christ ouvrirait nos yeux sur la réalité de notre état de péché de pécheur et nous fait sentir toute notre misère si chers frères et sœurs à la suite de l'apôtre Paul je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés en un instant en un clin d'œil il y a une trompette la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons changés car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité chers frères et sœurs lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité alors ça convient à la parole qui est écrite la mort a été engloutie dans la victoire ô mort où est ta victoire ô mort où est ton éguillon l'éguillon de la mort c'est le péché et la puissance du péché c'est la loi mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ ainsi mes frères bien-aimés soyez fermes inébranlables travaillant de mieux à mieux à l'oeuvre du Seigneur sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur ce que je dis frère ce que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité de même que nous avons porté l'image du Thérèse nous porterons aussi l'image du Céleste mais seulement cela se produira à l'occasion de la première résurrection la résurrection des justes et jamais avant c'est dire que notre corps corruptible et mortel c'est-à-dire sujet au péché à la mort je n'ai pas dit corrompu ni mort ce qui est le propre du monde et des prouvé lesquels vivent dans le péché et sont spirituellement morts ne revêtira l'incorruptibilité et l'immortalité qu'à l'occasion de la première résurrection la résurrection des justes aussi en attendant ce moment béni nous demeurons chers frères et sœurs de pauvres pécheurs sans pour autant vivre ni nous complaire dans le péché autre thème la nouvelle naissance n'a point fait des élus de Dieu des saints ou des hommes sans péché sera la fonction de la première résurrection la résurrection est des justes lorsque ce corps corruptible chers frères et sœurs aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité ce qu'explique l'apôtre Paul chers frères et sœurs c'est que la corruption et la mort sont le propre de l'homme non régénéré de l'homme animal la corruptibilité et la mortalité le propre de l'homme régénéré et l'incorruptibilité l'immortalité le propre du céleste aussi si nous disons qu'on n'avons pas de péché nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point à nous si nous confessons nos péchés il est fidèle juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité si nous disons qu'on n'avons pas de péché nous le faisons menteur et sa parole n'est point à nous selon qu'il est écrit non il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse du bien ne pêche jamais ça c'est Ecclisa 720 car il n'y a point d'homme qui ne pêche les frères et soeurs nous avons donc démontré l'absolue inconditionnalité d'élection du peuple de Dieu à la lumière effectivement d'élection d'Isaac et en rapport avec avec quoi l'apôtre Paul dans Galate de 4.8 pouvait écrire pour vous frères comme Isaac vous êtes enfants de la promesse il convient cependant chers frères et soeurs de distinguer clairement les notions de choix souverain de Dieu et de salut dans le cadre de l'élection de la grâce ce sont deux maillons distincts de la chaîne d'or de l'élection de la grâce mais qui convient de distinguer autrement ça pourrait effectivement créer de la confusion en effet chers frères et soeurs la confusion des notions de choix souverain de Dieu et de salut dans le cadre de l'élection de la grâce a semé du trouble dans l'esprit de plusieurs c'est ainsi que les apôtres l'évangile de la gloire de l'homme à la suite des calomniateurs de l'apôtre Paul prétendent qu'en enseignant l'élection de la grâce l'apôtre Paul aniantit la loi par la foi selon qu'il est écrit aniantissons-nous donc la loi par la foi loin de là au contraire nous confirmons la loi que dirons-nous donc demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde loin de là nous qui sommes morts au péché comment vivrons-nous encore dans le péché et pourquoi ne ferons-nous pas le mal afin qu'il y en arrive du bien comme quelques-uns qui nous calomnie prétendent que nous le disons la condamnation de ces gens est juste quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce loin de là et en état franchi du péché vous êtes devenu esclave de la justice que dirons-nous donc la loi est-elle péché loin de là mais je n'ai connu le péché que par la loi ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui il me fit mourir la loi donc est sainte et le commandement saint juste et bon ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort loin de là mais ce le péché afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort parce qu'il est bon et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point chers frères et sœurs l'élection de la grâce constitue ainsi pour eux une pierre d'achoppement et un rocher de scandale car non seulement ils n'appliquent pas leur cœur à lire la parole de Dieu mais qui plus est dans leur confusion mentale il ne discerne pas dans leur confusion mentale il ne distingue pas ni ne distingue nettement le choix souverain de Dieu d'une part et le salut d'autre part maillon voisin inséparable mais distinct de la chaîne d'or de l'élection la grâce qui convient dès lors de les distinguer comme telle pour une compréhension fine du dessein de l'élection de Dieu débarrassé d'illusions et d'erreur de jugement d'erreur de point de vue il est utile de procéder à la dissection de la chaîne d'or de l'élection de la grâce en isolant chacun des maillons constitutifs notamment le choix souverain de Dieu et le salut notion voisine inséparable mais distinct et qu'il convient de ne pas confondre peine effectivement de se perdre le choix souverain de Dieu c'est une chose le choix opéré par l'éternel Dieu dès avant la fondation du monde c'est une chose il est inconditionnel nous l'avons vu dans le cas d'Isaac le salut en est une autre chercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur être de nouveau il faut croire au Seigneur Jésus Christ il faut se repentir il faut se convertir il faut mener une vie de sainteté selon qu'il écrit rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur il faut être zélé pour les bonnes oeuvres autrement dit il ne saurait-il y avoir de salut des élus de Dieu sans les bonnes oeuvres de salut que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions à savoir la nouvelle naissance à la vérité version la répentance sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur le zèle pour les bonnes oeuvres mais il s'agit là de bonnes oeuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions par le don de la foi qui est le privilège des seuls élus de Dieu selon qu'il est écrit il vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui il vous a été fait le privilège par rapport à Christ de croire en lui l'élu de Dieu naîtra de nouveau le don de l'esprit la lumière efficace de la foi à salut qui est une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève et qui illumine puissamment efficacement le sentier de Dieu lui permettant de faire le bon choix il réfléchira sur le droit chemin il viendra au Seigneur Jésus Christ il résistera au diable en lui opposant une fois ferme il s'accrochera au Seigneur de gloire qui est le chemin la vérité et la vie il entera par la porte étroite il marchera le long du chemin resserré éloigné du chemin spacieux qui mène à la porte l'âge qui conduit à la perdition d'accord c'est ce qu'on appelle l'appel efficace de l'éternel Dieu l'appel interne particulier efficace de l'éternel et qui se distingue l'appel général et externe la foi à salut illumine efficacement le sentier de l'éternel Dieu lui permettant effectivement de marcher le long du droit chemin de faire les bons choix de revenir à son bon sens et s'est dégagé des pièges du diable des chiens du diable qu'il avait qui s'étaient emparés de lui pour le soumettre à sa volonté il dit ainsi que le don de la foi à salut constitue le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace c'est pourquoi tous les bénéficiaires du don de la foi à salut sont sauvés tous ceux qui en ont été privés se perdent il faut distinguer ces choses là mais toutes ces bonnes oeuvres là n'entraînent nullement à l'une de compte dans le choix souverain de Dieu qui les précède elles n'en sont pas la cause mais plutôt la conséquence et le fruit c'est ce que l'on dit en fait d'accord donc nous allions d'un point la loi par la foi nous vous prions de disséquer de procéder à une dissection de la chaîne d'or de l'élection de la grâce d'en séparer les maillons il y a le choix souverain de Dieu dès avant la fondation du monde ne possède pas des mérites Dieu n'a pas regardé au mérite il n'a pas regardé à notre foi parce que nous étions spirituellement morts il n'a pas vu d'avance notre foi parce que nous n'en avions pas nous sommes spirituellement morts selon que l'est écrit l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement que l'on en juge il n'a pas regardé à nos bonnes oeuvres et les choses semblables nous étions spirituellement morts comme le monde ennemi de Dieu c'est selon le bon plaisir de sa volonté puis ensuite maintenant il y a le salut en bout de chaîne et pour mener au salut le salut peut être envisagé comme maintenant une marche un escalier avec diverses marches il faudra qu'on passe par la nouvelle naissance il faudra qu'on croit au Seigneur Jésus Christ on croit au Seigneur Jésus Christ il faudra se convertir il faudra se répandir il faudra mener une vie de sainteté prépare la porte étroite donc on peut envisager le salut comme un escalier dont la marge la plus élevée serait justement la sanctification sans laquelle personne verra le Seigneur selon que les décrits que c'est la sanctification sans laquelle personne verra le Seigneur la sanctification consiste à mener une vie de sainteté c'est la croissance à la ressemblance à la ressemblance de Christ donc vous voyez que nous n'annéantissons point la loi par la foi d'accord une fois que vous avez disséqué vous avez compris la structure de la chaîne de l'élection de la grâce vous avez compris qu'il y a un maillon qu'on appelle le choix souverain de Dieu dès avant la fondation du monde qui est un qui ne procède pas des mérites l'éternel Dieu dans notre mort spirituelle ne voit rien de bon en nous c'est selon le bon plaisir de sa volonté et puis qui a un autre maillon tout en bout du chien qui est le salut qui peut être envisagé comme un escalier avec des marches et avec la marche la plus haute la sanctification sans laquelle nous verrons le Seigneur il faudra naître de nouveau nous convertir être désolé pour les bonnes oeuvres ce sont là les bonnes oeuvres de salut que Dieu a préparé dès avant la fondation du monde pour que nous les pratiquions elle n'entraîne nullement à l'île donc on a le choix souverain de Dieu qui les précède elle n'en sont pour la cause mais la conséquence et les fruits c'est pas à cause d'elles que Dieu nous a choisis dès avant la fondation du monde c'est selon son propre dessein d'accord ce n'est pas en fonction du dessein ce n'est pas en fonction des projets d'Abraham des projets de Sarah ou des projets d'Isaac que Isaac a été élu a été choisi au détriment d'Ismaël c'était selon le propre dessein de Dieu selon que il est écrit Dieu nous a choisis Dieu nous a sauvés je veux dire Dieu a sauvé ses élus et leur a adressé une saine vocation non à cause de leurs œuvres mais selon sont propres des saints vous comprenez ça chers frères et sœurs autrement nous saurions-tu avoir de salut des élus de Dieu sans les bonnes œuvres de salut que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions sans nouvelle naissance sans foi à la vérité sans repentance sans convention sans zèle pour les bonnes œuvres sans sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur selon que il est écrit recherche la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur comprenez que ce sont simplement des malentendus il faut bien comprendre ces choses-là et distinguer le salut du choix souverain de Dieu dans la chaîne d'or élection de la grâce alors le choix souverain de Dieu opéré dès avant la fondation du monde selon que il est écrit Dieu nous a élus avant la fondation du monde Dieu nous a choisi avant la fondation du monde c'est Ephésiens 1.4 donc le choix souverain de Dieu opéré avant la fondation du monde se situe en amont de la chaîne d'or de l'élection de la grâce et en constitue le tout premier maillon il s'agit d'un choix arbitraire discrétionnaire et selon le bon plaisir de la volonté de Dieu selon que il est écrit le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et pas la seule volonté de celui qui appelle c'est Romain 9.11 l'homme animal dans sa mort spirituelle ne pouvant répondre à aucune sollicitation selon que il est écrit l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître car c'est spirituellement que l'on en juge chers frères et soeurs ni la foi des élus de Dieu que celle des démons dans leur mort spirituelle ni leurs bonnes œuvres ni leurs mérites imaginaires n'entraient en ligne de compte dans le choix souverain de Dieu qui les précède selon que il est écrit nous sommes tous comme des impurs et tout notre justice est comme un vêtement souillé nous sommes tous vêtis comme une feu et nos crimes emportent comme le vent la foi des élus de Dieu et leurs bonnes œuvres ne constituent pas la cause du choix souverain de Dieu qui les précède mais plutôt la conséquence et le fruit ainsi nous les déclarons absolument inutiles dans le choix souverain de Dieu qui les précède je n'ai pas dit dans le salut mais dans le choix souverain de Dieu qui les précède la foi et les bonnes œuvres des élus la foi et les bonnes œuvres des élus sont certes essentielles au salut capitale même décisive comme nous le verrons dans la salle nous le verrons plus tard toutefois s'agissant du choix souverain de Dieu qui les précède nous les déclarons absolument inutiles ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court mais de Dieu qui fait miséricorde tel est donc le choix souverain de Dieu habitré discrétionnaire selon le bon plaisir de la volonté de Dieu les élus de Dieu dans leur mort spirituelle n'étant point plus excellent que les réprouvés le salut constitue par contre chers frères et sœurs l'ultime maillon de la chaîne d'or de l'élection de la grâce il se situe tout en aval après le don de l'esprit après le don de la foi après la belle à nouvelle naissance la foi à la vérité la conversion la repentance la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur le zèle pour les bonnes œuvres les prières incessantes et l'entrée par la porte étroite c'est dire chers frères et sœurs qu'il ne saurait qu'il y avait de salut des élus de Dieu sans nouvelle naissance foi à la vérité conversion repentance sanctification zèle pour les bonnes œuvres prières incessantes et entrées par la porte étroite je peux ainsi envisager chers frères et sœurs le salut comme un escalier constitué de marches successives à gravir dont la dernière et la plus haute serait la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur selon qu'il est écrit rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur ça c'est Hébreu 12-14 la sanctification consiste à mener une vie de sainteté c'est la croissance à la ressemblance de Christ les autres marches successives de l'escalier du salut étant respectivement la nouvelle naissance le Seigneur Jésus-Christ a dit à Nicodème il vous faut naître de nouveau la foi en la vérité la conversion la repentance le zèle pour les bonnes œuvres les prières incessantes l'entrée par la porte étroite porte-pôle a rappelé dans son épître au Galate que ce n'est rien que d'être sikonci ou insikonci ce qui est quelque chose c'était d'être une nouvelle créature paix et miséricorde c'est ceux qui suivront cette règle et celui d'Israël de Dieu c'est souligner la responsabilité capitale et le rôle décisif des élus de Dieu dans le salut c'est souligner je dis la responsabilité capitale et le rôle décisif des élus de Dieu dans le salut nous n'agnantissons point la loi par la foi chers frères et sœurs ils doivent gravir toutes les marches successives de l'escalier du salut et parvenir jusqu'au haut de l'escalier la marche ultime est la plus élevée la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur la sanctification constitue le chant par excellence d'exercice par l'élu de Dieu de sa volonté libre avec l'assistance de l'esprit saint l'enfant de Dieu effectue chers frères et sœurs les bons choix il effectue les bons choix le don de la foi ça lui constitue le déclencheur exclut du salut et son moteur efficace la foi salue chers frères et sœurs est une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève elle illumine et éclaire efficacement le sentier de l'enfant de Dieu lui permettant de faire les bons choix la foi salue chers frères et sœurs est une lumière efficace brille du milieu des ténèbres et qui permet à l'enfant de Dieu de faire les bons choix à savoir résister et dire non au diable en lui opposant une foi ferme et s'attacher le cœur plein de joie au Seigneur de gloire Jésus-Christ qui a les paroles de la vie qui est le chemin la vérité la vie et sans qui et ne peut rien faire chers frères et sœurs je rappelle que l'adjectif efficace signifie qui produit des faits attendus et dont l'action aboutit à des résultats sûrs par conséquent par lumière efficace il faut entendre une lumière qui brille du milieu des ténèbres et éclaire suffisamment pour discerner et suivre le droit chemin qui mène à la vie en se tenant éloigné du chemin tortueux qui mène à la perdition aussi le Seigneur de gloire qui pouvait-il affirmer tout ce que le Père me donne viendront à moi soulignant ici l'appel efficace efficace de Dieu la foi à salut chers frères et sœurs je disais est une lumière efficace qui permet à l'enfant de Dieu de marcher non le nom du chemin espacieux qui mène à la perdition mais le long du chemin resserré qui mène à la vie par sa lumière efficace la foi à salut aimer les lieux de Dieu d'entrée non pas par la porte de l'âge qui mène à la perdition mais par la porte étroite qui mène à la vie aussi le Seigneur de gloire Jésus pouvait-il affirmer tout ce que le Père me donne viendront à moi soulignant ainsi l'appel efficace de Dieu tout ce que le Père m'a donné dès avant la fondation du monde viendront à moi toutefois chers frères et sœurs il ne faudrait pas à tort prendre cette responsabilité capitale et ce rôle décide des lieux de Dieu dans leur salut pour des mérites ce sont des mérites imaginaires en effet s'il y a quelques mérites ils reviennent tous au Seigneur de gloire Jésus Christ auteur du don de l'esprit et de la foi à salut déclencheur exclui du salut et son moteur efficace c'est pourquoi aussi tous les bénéficiaires du don de la foi parviennent au salut tandis que tous ceux qui en ont été privés s'égarent dans la perdition tel est donc chers frères et sœurs le choix souverain de Dieu dans le cadre de l'élection de la grâce absolument inconditionnel nous l'avons vu à travers l'élection d'Isaac au détriment d'Ismaël Isaac dont la naissance n'était pas envisageable au regard effectivement de l'incapacité de ses parents à donner naissance à un enfant sa naissance était hypothétique elle n'était pas envisageable donc on ne peut pas dire que Dieu est vu d'avance quoi que ce soit dans sa présence en Isaac dont la naissance n'était pas envisageable tout au contraire s'il fallait regarder effectivement au mérite le choix de Dieu devait plutôt se porter vers Ismaël qui avait qui présentait l'avantage d'être né comme dans un concours administratif nous l'avons dit comme dans une élection étant le seul un candidat le seul partant dans la maison d'Abraham c'est bien celui que Dieu aurait dû porter son dévolu mais c'est ignorer chers frères et sœurs que les enfants de Dieu sont nés du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu frère comme Isaac vous êtes enfant de la promesse tel est le salut dans l'élection de la grâce le salut par contre nous l'avons dit pouvait être envisagé comme un escalier avec ses marches le don de la foi le don de l'esprit déclencher exclu du salut son moteur efficace nouvelle naissance génération conversion repentance pour les bonnes œuvres et tout au sommet on a la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur de Dieu ont ainsi une responsabilité capitale un rôle décisif à jouer dans le salut selon que les décrits recherchent la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur saurait-il y avoir de salut des yeux de Dieu sans les œuvres de salut que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions sans naissance œuvre du Saint-Esprit par le don de l'esprit le don de la foi à la salut foi au Seigneur Jésus-Christ à la vérité par la vertu du don de la foi transconversion zèle pour les bonnes œuvres et sanctification de l'esprit donc vous voyez que nous nous annonçons d'un point la loi par la foi il faut disséquer distinguer clairement le choix souverain de Dieu et le salut et les choses s'illumineront dans votre esprit et vous comprendrez en quoi consiste l'élection la grâce en quoi consiste la prédestination le don de la foi constitue le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace d'accord le don de la foi à la salut est le privilège des seuls de Dieu selon qu'il est écrit il vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie afin que nul cher ne se glorifie devant Dieu car nous sommes son ouvrage et a été créé dans Jésus Christ avant la fondation du monde pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions c'est en cela que l'apôtre Paul peut affirmer dans Romains 3.28 sans que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres c'est en cela que nous parlons de l'absolue inconditionnalité de l'action du peuple de Dieu la grâce est absolument inconditionnelle les élus de Dieu n'ont aucun mérite s'il y a quelques mérites ils reviennent à l'auteur du don de la foi le don de la foi constituant le déclencheur est-ce que du salut est son moteur efficace point à dire que nous eniantissons la loi par la foi nous avons dit qu'il ne saurait s'agissant du salut ne saurait y avoir de salut les œuvres de Dieu sans les œuvres de salut que Dieu a préparé dès avant la fondation du monde pour que nous les pratiquions nouvelle naissance par la vertu effectivement du don de la foi du don de l'esprit foi au Seigneur j'ai quitté par la vertu du don de l'esprit pentance conversion zèle pour les bonnes œuvres sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur d'accord tout ça ce sont les œuvres du Saint-Esprit son action aussi naturelle secrète et invisible le Saint-Esprit est au bénéfice l'œuvre du Saint-Esprit au bénéfice des seuls élus de Dieu c'est écrit vous avez été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui vous avez été fait le privilège par rapport à Christ de croire en lui le monde en a été privé chers frères de ses c'est ce dont il est question c'est subtil c'est tout c'est le problème c'est le problème de subtilité et de confusion mentale lorsque vous ne distinguez pas les choses qu'il faudrait distinguer les choses similaires sembables distinctes mais distinctes et qui conviennent donc de distinguer c'est compliqué donc vous voyez qu'à l'aide de cette dissection de la chaîne d'ordre de l'action de la grâce en distinguant le choix souverain de Dieu du salut les choses s'harmonisent parfaitement nous anéantissons point la loi par la foi au contraire nous confirmons la loi par la foi comme disait le Seigneur et Jésus Christ convient donc ainsi chers frères et sœurs de discerner et de bien distinguer ces deux maillons voisins inséparables mais distinctes la chaîne d'ordre de l'action de la grâce afin de déchirer tout voile ténébreux jeté par le diable pour aveugler notre intelligence en nous donnant l'illusion que l'action de la grâce anéantit la loi par la foi toutes choses qui constituerait une pierre d'achoppement un rejet de scandale pour nous empêcher de nous saisir de notre l'action divine et de l'assurance de notre salut en contradiction ouverte chers frères et sœurs la volonté du Seigneur de gloire qui veut que nous connaissions les choses que Dieu nous a données effectivement par sa grâce afin que nous soyons sans crainte selon que l'est écrit le craint pour un petit troupeau car votre père a trouvé bon de vous donner le royaume chers frères et sœurs nous sommes donc parvenus au terme de cette conférence nous avons vu à la lumière l'élection d'Isaac dont la naissance est miraculeuse céleste dont l'arrivée au monde est miraculeuse et céleste qui ne trouve pas ses fondements dans les aspirations de ses parents ou dans les aspirations d'Isaac dans une connaissance à l'avance par Dieu des capacités particulières qu'il aurait vu propre à Isaac car sa naissance n'était pas hypothétique elle n'était pas envisageable elle n'était même pas envisageable s'il fallait rechercher un descendant c'était dans la maison d'Abraham c'est bien Ismaël faute de concurrent tout ça c'était selon le propre dessein de Dieu selon ce qui est écrit Dieu nous a sauvés et nous a adressés une saine vocation non à cause de nos oeuvres mais selon son propre dessein arrêté d'avance dès avant la fondation du monde nous avons donc vu l'absolue incondition le choix souverain de Dieu avec le salut dans le cadre de l'action de la grâce c'était un autre maillon de la chaîne d'ordre de l'action de la grâce nous avons vu qu'il ne saurait y avoir de salut de vie de Dieu sans les bonnes oeuvres de salut que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions quoi nous n'anéantissons d'un point la loi par la foi au contraire nous confirmons la loi par la foi nous disons que le salut peut être envisagé comme un escalier avec des marches des marches successives avec notamment la nouvelle naissance par la vertu du don de l'esprit la foi au Seigneur Jésus Christ par la vertu du don de la foi à salut la répentance la conversion le zèle pour les bonnes oeuvres la sanctification tout au haut au sommet de l'escalier sans laquelle personne ne verra le Seigneur ne disons pas autre chose que cela par conséquent le don de la foi à salut constituant le déclencheur exclui du salut de son moteur efficace nous déclarons donc les bonnes oeuvres des oeuvres de Dieu sans mérite les mérites revenant à l'auteur du don de la foi déclencheur exclui du salut de son moteur efficace croyez l'affaire c'est pourquoi aussi tous ceux à qui il a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui tous les bénéficiaires les destinataires du don de la foi parviennent au salut sont sauvés tandis que le monde qui en a été privé se perd c'est donc le choix souverain de Dieu absolument inconditionnel c'est le salut ce que l'on ne pourrait qui ne pourrait être possible sans nouvelle naissance sans foi au Seigneur je dis Christ sans conversion sans repentance sans zèle pour les bons Dieu sans sanctification il ne saurait y avoir de salut des élus de Dieu sans les bonnes oeuvres de salut que Dieu a préparé d'avance pour eux que nous les pratiquions nous donc procédons à cette dissection la chaîne d'or de l'élection la grâce et la confusion elle s'estompe nous sommes donc parvenus effectivement au terme de notre émission nous remercions pour votre bienveillante attention le vœu de mon cœur et la prière à Dieu pour vous c'est qu'il illumine qu'il lui plaise illuminer les yeux de votre cœur et de votre intelligence afin que vous discernez ces choses vous discernez les dessins de l'élection de Dieu lorsque vous parcourez l'écriture que vous discernez les dessins de l'élection de Dieu afin que vous vous appropriez de votre élection divine que la gloire l'honneur revienne au Seigneur Jésus Christ seul à tout le monde et à la prochaine nous te remercierons jamais assez de l'élection de l'élection Sous-titrage FR ?